Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame, KTO, RCF. Notre invité aujourd'hui est Hervé Mariton. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Vous êtes député LR de la Drôme, vous êtes candidat à la future primaire de la droite et du centre. Je vous rappelle que vous êtes né en Algérie, d'un père militaire et drômois et puis d'une mère juive. Vous avez choisi la religion juive. Votre femme et vos enfants sont catholiques. Vous êtes familier aussi de la langue russe et de cet univers culturel et politique. Nous y reviendrons. Bref, en un mot, je vous cite. Vous vous dites rapatrié fier plutôt que honteux, juif plutôt que catholique, de droite plutôt que de gauche, politique plutôt que polytechnicien, car vous l'êtes, polytechnicien. Et enfin, présent à la manif pour tous plutôt que pérorant dans un salon. Voilà votre profil. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Et par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Alors nous sortons d'un cycle d'élections régionales. Une question qui est simple en apparence en tous les cas. Qui est le gagnant et qui est le perdant, selon vous, de ce scrutin régional ? Alors oui, Mariton. Tout le monde est perdant. La gauche a perdu. Son bilan, son action désastreuse explique. La droite a perdu parce que la droite ne représente pas une alternative, une alternance crédible à ce stade. C'est affaire d'hommes et affaire de projets. Et le Front National a perdu parce qu'il n'a pas gagné au deuxième tour là où il aurait espéré le faire. Donc je ne vais pas dire non plus que la démocratie a perdu parce que la démocratie prend acte du vote. Elle fonctionne toujours pour l'instant. Oui, c'est ça. Le peuple est souverain. Donc je ne donne pas tort au peuple. Mais ce qui ressort bien de cette élection, c'est l'extrême difficulté à trouver une solution dans notre pays. En tout cas, les offres politiques telles qu'elles existaient ont perdu. Et il y a quelque chose au fond qui a gagné. C'est la nécessité d'un nouveau message et d'un message clair. Alors plusieurs manières de faire. J'entends des gens qui dissertent sur la gouvernance. Je ne pense pas que ce soit le sujet principal. C'est une question intéressante, importante. Mais les Français nous attendent d'abord au résultat. On entend cette idée, est-ce que la droite et la gauche ne devraient pas se mettre ensemble ? On va y revenir, oui. Ça circule ces derniers jours. C'est un sujet précis qu'il justifie. Mais globalement, je crois qu'il y a des différences entre la droite et la gauche dans notre pays. Donc ce qui doit ressortir de tout cela, c'est la nécessité d'un message plus clair et porté par des hommes ou des femmes crédibles. De mon point de vue, ce n'est pas le cas de la gauche. Ce n'est pas le cas du Front National. Ce n'est pas le cas non plus de l'exécutif de 2012. – Alors on va revenir sur tout ça. Romain Masneau, RCF. – Pour revenir sur le Front National, vous dites qu'il a perdu, qu'il fait partie des perdants. Mais tout de même, il a battu son record absolu de voix, le record de 2012. Marine Le Pen à la présidentielle de 2012. Est-ce que vous diriez quand même qu'il est aux portes du pouvoir, comme le disent certains, comme Manuel Valls notamment ? – Hervé Mariton. – Alors, à la fois le résultat des élections. Est-ce que tous les analystes d'opinion, les analystes de sondage disent ? C'est d'abord qu'il y a un vote Front National extrêmement important qui répond à un critère fondamental qui est celui d'une hostilité aux musulmans. – Pour vous, c'est l'essentiel là ? – C'est en tout cas ce que les analystes d'opinion reflètent. Et franchement, dans les contacts que j'ai avec mes concitoyens, c'est tout de même bien comme ça que je le comprends. – Vous sentez ça aussi, d'accord. – Qu'au demeurant, quand nous attaquons, et il y a bien des raisons de le faire, le Front National sur l'inanité de son programme économique, nos critiques tombent dans le vide parce que les citoyens votent sur des approches anti-arabes, anti-musulmans et pas sur le programme économique du Front National qui n'intéresse personne. – C'est plus sur perception du monde, c'est ça ? – C'est même pas une perception du monde, c'est une angoisse sur l'évolution du quartier, du village, de la ville à terme et l'inquiétude de ne plus être chez soi. C'est ça le sentiment d'une bonne part de nos Français. – Vous comprenez, vous dites que c'est un sentiment qui est erroné ou est-ce que vous dites que peut-être que la réponse du FN est mauvaise mais que c'est une réalité ? – Je n'ai pas de sentiment anti-musulman pour ce qui me concerne. Et en même temps, non seulement j'entends, mais je partage la question et l'inquiétude sur que sera mon pays demain. Et donc à la fois, je n'exprime aucun ostracisme et je comprends que la communauté nationale est faite d'une évolution et en même temps, je n'ai pas envie que cette évolution nous perde. Et je comprends que dit comme ça, ça ne convainc pas instantanément l'électeur du FN, je suis assez lucide sur ce terrain. Et donc, oui, il est important à droite et globalement dans le pays que nous posions une affirmation d'identité. Il est important d'être fier. Il est important de ne pas faire ni de concessions absurdes. J'ai dit que je trouvais normal que l'armée propose des repas sans porc, mais que je trouvais choquant qu'elle propose des repas halal. Quand dans ma ville, on m'a expliqué quelquefois qu'il fallait, quand on proposait le jour de l'Europe, qu'on proposait un petit déjeuner allemand, mais qu'il fallait mettre des saucisses de volaille, je dis non, nos citoyens ne supportent pas… – Et tout ça a créé dans la drôme. – Oui, nos citoyens ne supportent pas ce type de concessions et d'accommodements, en réalité de mensonges. Et donc, disons ce que nous sommes, sans concessions, mais sans racisme et sans ostracisme, c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer. – Louis Daufrène, Radio Notre-Dame. – Mais on voit bien que la fracture aujourd'hui ne passe pas entre la droite et la gauche, mais au milieu de la droite, enfin de ce qui est appelé la droite, entre des personnes qui doivent faire des choix sur des sujets comme la construction européenne, les questions migratoires, et que cette partie du bloc politique est divisée en son sein et qu'elle va peut-être se fracturer. Alors, est-ce qu'il faut aller vers la droite, est-ce qu'il faut aller vers la gauche ou où est-ce que vous vous situez, vous ? Vous êtes plutôt… Où est-ce qu'on va gagner demain pour vous ? – Je pense qu'en effet, le curseur peut se déplacer sur différentes questions, les questions de politique pénale, les questions de nationalité, les questions de famille, les questions d'emploi, les questions de politique de logement, les questions de politique fiscale, les questions de politique étrangère. Le curseur ne se déplace pas nécessairement en même temps sur chacun de ces sujets. C'est ça fondamentalement mon affirmation. Quand je dis que je suis pour l'ordre et la liberté… – Ça rend illisible le positionnement. – Non, je ne pense pas que ça rend illisible. C'était le pari et la pétition de mon livre « Le bonheur regarde à droite », mais ça reste mon sujet aujourd'hui. Je prépare un livre pour le mois de mars, « Le printemps des libertés ». La liberté et l'ordre, c'est d'abord une vision politique assez classique. Les experts que vous êtes tous connaissez, ce courant d'idées ordo-libérales, libérales et conservateurs, mais ça suppose d'être cohérent et assez constant sur ces idées. À la différence d'autres responsables politiques qui tantôt donnent un coup de barre à gauche, tantôt donnent un coup de barre à droite et qui au nom en effet d'une supposée simplicité et lisibilité, mettent tout dans le même paquet en même temps, moi j'assume d'être peut-être un peu plus subtil sujet par sujet, mais comme je ne passe pas mon temps à changer d'avis, je pense que ça devient lisible. – Donc vous êtes constant, plutôt à droite sur certains sujets, plutôt à gauche sur d'autres, on peut dire ça ? – Oui, mais libérales sur les questions économiques et conservateurs sur les questions de société, j'assume. – Laurent de Boissieu ? – Est-ce que vous trouvez que, vous vous affichez à un positionnement clair, mais que la droite finalement, on a du mal, on parlait d'identité tout à l'heure sur la France, mais on se demande ce qu'est l'identité aujourd'hui de la droite française. Qu'est-ce que la droite peut faire ou doit faire pour qu'elle soit lisible ? Le Front National, les gens l'identifient, ses positions, même s'ils adhèrent ou pas, la gauche plus ou moins également, mais la droite, on ne sait plus aujourd'hui qu'est-ce qu'est la droite française. – J'entends votre question, quand je plaide, j'essaye, je ne suis pas sûr d'y réussir toujours parfaitement, mais la cohérence et la constance, la constance ce n'est pas la rigidité, la constance ce n'est pas l'incapacité à lire l'évolution du monde, mais cela va avec la cohérence, je crois qu'on m'accorde ses qualités, en tout cas ses exigences. Quand je regarde globalement une bonne partie du discours des Républicains aujourd'hui, on voit qu'il y a une course après le Front National. qui ne fonctionne pas, assez souvent protectionniste, interventionniste en économie, propos par exemple de Laurent Wauquiez pendant la campagne des régionales, et comme dans une élection on fait un bilan global, j'ai fait campagne et j'ai voté pour Laurent Wauquiez, et je suis très heureux qu'il ait gagné. Mais c'est vrai parfois des propos très protectionnistes, préférences régionales, qui me paraît pas très heureux en termes de pédagogie de ce qu'est le monde, de la compétition à laquelle on doit participer, dans laquelle on doit essayer de gagner, et de tout ce qui est fécond dans l'ouverture du monde, dans la compétition du monde, tout ce que la liberté doit permettre d'inventer. Donc les républicains sont souvent interventionnistes, un peu moins que le Front National. D'autant après les attentats dramatiques du 13 novembre, très sur le thème de l'autorité, même assez autoritaire, mais un peu moins que le Front National. En matière de politique étrangère, une espèce de fascination pour Assad et Poutine qui s'est installé, mais enfin tout de même un peu moins. Eh bien non, cette manière de faire n'est pas heureuse. On doit clairement, sur les questions de politique familiale, question de la loi Taubira, le mariage pour tous, moi je suis extrêmement clair, je suis pour l'abrogation de la loi Taubira, et je ne dévie pas de cela, pas par rigidité d'esprit, mais par conviction. Et quand une conviction est établie, elle ne change pas du seul fait qu'une, deux ou trois années sont passées. Et j'assume totalement de ne pas avoir voté la loi renseignement, parce qu'elle me paraissait techniquement, scientifiquement inefficace, et que par ailleurs, je ne pense pas dans la lutte indispensable contre le terrorisme, que la bonne réponse soit une surenchère sécuritaire et autoritaire. Quand des députés de gauche et de droite se sont précipités à imaginer un prolongement automatique de l'état d'urgence, se sont dit, oh là là, le nombre de mois ne suffit pas, il faudrait doubler la dose avant même d'avoir démarré la séquence, le libéral que je suis dit non. – Romain Maznau, RCF. – On a entendu beaucoup d'élus dire qu'il fallait changer de comportement politique, de pratique politique. Quelles seraient les deux ou trois mesures sur ce plan à prendre ? On entend le non-cumul des mandats, la proportionnelle, le nombre de parlementaires, est-ce que c'est des questions importantes pour vous ? – Voir la suppression du Conseil économique et social. – Je suis pour la suppression du Conseil économique et social, parce que c'est une mesure d'économie, c'est une mesure de clarification institutionnelle. Mais je n'aime pas beaucoup ce débat, qui est un débat assez narcissique. – C'est de la cuisine ? – Oui. Ce que les Français demandent, sont des résultats. Et si on veut faire en sorte qu'ils votent moins Front National, il faut des résultats. Et si on veut faire en sorte qu'ils votent pour nous, ça aurait été mieux de démontrer les résultats en 2012. Pas de chance, ils n'étaient pas tous en rendez-vous. – La proportionnelle, pour régler le problème de la représentation, deux députés pour un parti qui fait 30% des voix, ce n'est pas un problème pour vous, même si ce sont deux scrutins différents. – C'est très bien que si le scrutin avait lieu aujourd'hui, ce parti aurait probablement davantage de députés. Et s'il n'a que deux députés, ça a peut-être à voir avec ce que je vous ai dit, analyse d'opinion, et je respecte ce que disent les analyses, qui me paraît en effet assez correspondre à mon intuition et à mon travail de terrain en tant que parlementaire, en tant que responsable politique, c'est que les Français expriment une opinion et qu'au deuxième tour, ils n'expriment pas exactement la même parce qu'ils ne souhaitent pas confier le pouvoir. Mais je vous dis que ce que les Français exigent sont des résultats. Ce qu'on doit apporter sont des résultats. Et les débats sur le mode de scrutin, le cumul des mandats, des choses de cette nature, ne me paraissent avoir vraiment d'intérêt qu'à la marge. Donc commençons par avoir des propositions précises sur lesquelles nous nous engageons. Elles peuvent être clairement conservatrices de l'ordre de cette logique des valeurs sur un terrain libéral, sur d'autres, c'est ma conviction. Elles peuvent être différentes, car il y a différentes familles de pensée à droite. Ce que je n'apprécie pas, je vous le dis comme je le pense, ce sont ceux qui changent d'avis selon le sentiment supposé de l'opinion. Et je vais être extrêmement clair. Quand, avant l'élection à présidence de l'UMP, Bruno Le Maire est plutôt sur un terrain assez modéré. Et qu'au moment de l'élection à présidence de l'UMP, et pendant toute l'année qui suit, il est sur un terrain plutôt plus marqué durement à droite. Et depuis l'élection des régionales deuxième tour, parce que la mode est plutôt à la modération et de nouveau un retour au centre, on a une troisième approche. Eh bien, je le dis, on a l'habitude de rien dire dans les débats politiques et surtout de ne pas parler des autres. Moi, j'assume de le faire. Je ne pense pas que le renouveau, ça soit de cette manière-là. Est-ce qu'on a besoin d'un renouvellement d'idées et de comportements dans notre pays ? La réponse est oui. Mais on a besoin de le faire avec de la clarté, de la constance, de la cohérence, parce que ça va ensemble, avec des propositions précises. J'en fais pour l'organisation du travail. J'en fais en termes de politique fiscale, un impôt universel et proportionnel. J'en fais sur la politique du logement. Si vous voulez m'interroger, je répondrai sur ces sujets-là, plutôt que de changer au gré de l'opinion, parce que d'ici les présidentielles, l'opinion peut encore changer. – Une dernière question, bref, pour une réponse brève. Laurent Boissieu, Lacroix. – On parlait de Bruno Le Maire, on parle un peu des personnalités. L'éviction de Nathalie Kosciuszko-Morizet de la direction des Républicains, quelle est votre réaction ? – Je pense qu'il est important que le débat soit libre. Je pratique moi-même un discours très libre et je respecte Nathalie Kosciuszko-Morizet dans ce qu'elle dit. Je suis souvent d'une opinion différente de la sienne, mais il y a heureusement tout de même quelques éléments communs. nous sommes dans la même formation politique. Pour dire les choses tout de même, les gens qui nous regardent, nous écoutent, nous lisent, vivent parfois dans des entreprises, ils ont du mal à comprendre que le numéro 2 dise le contraire du numéro 1. Donc moi je suis assez souvent en désaccord avec Nicolas Sarkozy. Je pense que franchement, c'est pas une bonne idée qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais je n'aspire à aucune responsabilité hiérarchique au sein des Républicains. Donc prétendre être le numéro 2 avec les droits et prérogatives qui vont avec et en même temps être aussi constamment sur une position dissonante, ça me pose problème. Moi je suis un esprit libre et dissonant quand c'est justifié, en soutien quand je le pense. Mais ma liberté, j'en paye volontiers le prix. Je ne revendique aucune position, aucune prérogative hiérarchique. – Vous n'aspirez pas à une position hiérarchique. – On vous a bien compris, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Hervé Mariton, député LR de la Drôme et candidat à la future primaire de la droite et du centre. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité Hervé Mariton, député LR de la Drôme et candidat à la future présidence de la droite et du centre. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Vous avez dit que ce n'était pas une bonne idée que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidentielle. Alors pourquoi est-ce que c'est ces idées qui posent problème ? Sa personnalité, son passif de président, sa stratégie ? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous ? – Hervé Mariton. – Les idées c'est compliqué parce que Nicolas Sarkozy change parfois d'idée. Et il y a effectivement une question de personnalité politique. Je ne sombre pas les reins et le cœur de Nicolas Sarkozy, son âme. Mais Nicolas Sarkozy a échoué en 2012. Et les régionales ont démontré clairement au premier tour que cet échec n'était pas oublié. Que la droite de 2012 n'avait pas reconquis toute la crédibilité pour gagner en 2017 et ensuite pour gouverner efficacement le pays et réaliser les actions nombreuses et belles que la politique exige. – Donc il doit sortir du jeu alors ? – Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a à la fois une nostalgie du passé et une grande difficulté à bouger sur certains sujets. – Par exemple ? – Exemple, j'ai proposé l'abrogation de la loi SRU, la loi Guesso sur le logement. C'est une loi de 2000. Plein de gens à droite, j'allais dire tout le monde, dit du mal de cette loi depuis 15 ans. C'est très caractéristique de cette situation où tout le monde dit du mal d'un texte et depuis 2000 il nous est arrivé d'être au pouvoir quelques fois. Il y a eu une petite réforme, comme un choix rendu à Gilles de Rebien. – Rappelez-nous les caractéristiques de ce texte. – Ce texte en particulier impose des quotas de logements sociaux, porte par ailleurs une logique de densification de la construction. Des vrais citoyens qui dans ma ville viennent réclamer la densification, j'en ai jamais rencontré. Donc il y a à la fois deux logiques idéologiques, densification, loi Guesso, et augmentation du nombre de logements sociaux. Plein de gens disent que cette loi il faut la supprimer depuis 2000, je redis. Gilles de Rebien, petite réforme en 2003 je crois, et depuis rien. J'ai posé ce point à une convention sur le logement organisée par les Républicains il y a quelques semaines, parce qu'à la différence d'autres candidats aux primaires, moi je joue le jeu. Je fais les propositions et je les porte au débat collectif. J'aimerais bien que le débat collectif soit plus vivant d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy m'a répondu qu'il ne voulait pas de la suppression de la loi SRU. Moi je fais des propositions, je suis même pour tout vous dire favorable à la suppression du concept même de logement social. Je suis pour une aide sociale au logement, parce que je mesure qu'il y a des millions de nos concitoyens qui ont besoin d'être aidés pour se loger et être logés dans de bonnes conditions. Mais ce que je constate, ce sont des chiffres connus, c'est d'abord que la politique du logement en France, c'est énormément d'impôts et énormément de dépenses publiques. Tout ça est d'une tragique inefficacité. Donc il faut tout remettre à part. Qu'une majorité de Français est éligible au logement social, mais qu'une majorité de Français modestes ne sont pas logés dans le logement social. Parce qu'on n'est jamais allé au bout d'une réforme très ancienne, lancée par Raymond Barre, 40 ans, qui était de dire arrêtons l'aide à la pierre, concentrons-nous sur l'aide à la personne. Je suis favorable à l'aide à la personne. Au demeurant, regardons même les communes qui ont été stigmatisées par la gauche, parce qu'elles avaient peu de logements sociaux. Je suis capable de vous démontrer que dans un paquet de ces communes où il y a peu de logements sociaux, pour autant la mixité sociale est là, elle est bonne. Et la seule corrélation que mes études avec les experts qui ont travaillé avec moi permettent de démontrer, c'est la corrélation entre le vote Hollande et le nombre de logements sociaux. Le logement social en France, c'est un phénomène très largement nomenclaturisé. Donc oui, il faut aider les gens qu'en ont besoin. Il y a un secteur à maintenir cependant que je qualifierais de logement d'urgence. De temps en temps, il faut faire un peu de technique. Logement d'urgence pour des personnes qui en ont absolument besoin dans l'urgence. Mais au reste, vendons à leurs occupants le plus souvent possible les logements sociaux. Banalisons la gestion de ce parc avec des aides à la personne. On fera des économies et les Français seront mieux logés. Voilà une proposition précise qui, je pense, peut permettre d'articuler le débat. Clairement, Nicolas Sarkozy dit non à la suppression de la loi SRU. Dans le domaine de la fiscalité et du travail, il passe son temps à nous parler l'exonération des charges fiscales et sociales des heures supplémentaires. C'était une bonne idée à un moment, mais ça ne va tout de même pas être notre totem jusqu'à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'exonération des charges sociales et fiscales des heures supplémentaires ? C'est parce qu'on n'a pas osé supprimer les 35 heures. Là aussi, on en a souvent parlé. La majorité de l'époque et l'exécutif de l'époque qui est responsable de cela n'a pas agi. Et je dis l'exécutif, car je considère que le sujet, ce n'est pas uniquement Nicolas Sarkozy. Je le dis comme je le pense. Xavier Bertrand l'a dit, il a été élu président de région avec beaucoup d'autorité cette semaine. Tous les membres de l'exécutif, Nicolas Sarkozy, mais aussi Premier ministre, portent une part importante de responsabilité. Alors on va me dire, mais M. Mariton, vous auriez pu vous réveiller avant 2012. Accordez-moi, on se connaît qu'avant 2012, j'ai exprimé très librement, et peut-être ma carrière, comme on dit, en a payé le prix, ce que je pensais des carences de la majorité de l'époque. Donc au moins, là aussi, j'ai de la constance et de la cohérence, mais je dis que les responsables de l'exécutif de 2012 n'ont pas beaucoup de crédit aujourd'hui pour démontrer aux Français qu'en 2017, nous arriverons à faire différemment. Peut-être qu'ils le veulent, sincèrement, mais le sujet n'est pas simplement de le vouloir, le sujet est de le réaliser. – Donc on vous a compris, ils ne sont pas suffisamment crédibles. Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Pourquoi Nicolas Sarkozy reste-t-il imperméable à ses arguments ? – Hervé Mariton. – Parce que Nicolas Sarkozy a envie de prendre une revanche. Ça arrive dans la vie, c'est très humain, et je ne condamne pas humainement ce sentiment, mais je dis que ça n'est pas une bonne motivation politique. – Mais ça ne le rend pas crédible. – Sur le logement, pourquoi ? – Ah, je pensais que vous m'interrogez sur sa candidature. Sur le logement, parce qu'il est excessivement prudent. Je vais vous dire la réponse technique qu'il m'a donnée, si j'ose dire. Il m'a dit, mais si je fais ça, je vais me mettre à dos l'abbé Pierre, au sens, la fondation pour l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a été capucin à Cré, je le rappelle, et à TD Carmonde. Je connais très bien à TD Carmonde. Je suis ami avec l'ancien président à TD Carmonde qui se trouve, est parfois dans la Drôme. On connaît bien à TD Carmonde. À TD Carmonde est sur le thème que j'évoquais tout à l'heure du logement d'urgence et sur le thème de la grande pauvreté. À TD Carmonde fait un travail tout à fait remarquable et c'est important de l'aider et d'écouter les arguments. À TD Carmonde a permis l'adoption d'un texte à l'Assemblée nationale ces derniers jours tout à fait intelligent pour favoriser le retour et l'insertion dans l'emploi. Mais ce n'est pas l'abbé Pierre Ouattet de Carmonde qui, je pense, empêcherait une évolution telle que je la propose parce que je dis on répond à l'urgence et à la solidarité essentielle et par ailleurs on met en œuvre une politique de logement beaucoup plus performante, beaucoup plus intelligente et qui s'adresse réellement aux Français modestes. c'est on aurait l'abbé Pierre grosso modo contre nous ? – C'est la réponse de la fête. – D'accord. – Je vous réponds texto. – Donc ça n'est pas suffisant. Laurent de Boissier-Lacroix. – Vous êtes candidat à la primaire financière de la droite qui doit avoir lieu pour l'instant en novembre 2016. Alors plusieurs questions. Est-ce que c'est cette primaire qui tranchera ce débat de fond, ce débat d'idées ? Est-ce que cette primaire doit avoir lieu plus tôt et qu'est-ce que vous attendez de l'organisation de cette primaire en tant que candidat ? – Alors, d'abord les questions de calendrier et d'ordre des facteurs en quelque sorte. On a fixé une règle du jeu. Chacun sait que la démocratie partisane est fragile. La droite n'a pas l'expérience des primaires. si on se met à changer la règle du jeu, je pense qu'on abîme le processus et d'ailleurs une fois qu'on a changé une fois, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, on peut avancer, retarder. Non, ça n'est pas raisonnable. J'ajoute que des éléments techniques solides montrent que si on veut être à la hauteur d'un processus qui semble intéresser plus de 4 millions de Français, plus de 4 millions de Français disent qu'ils envisagent de voter dans ces primaires, ça demande un travail d'organisation important. Le deuxième point, c'est que la campagne officielle, officielle au sens interne à la droite et au centre, mais ouverte à tous les Français qui voudront participer, Français de droite et du centre, c'est septembre-novembre. Validation des candidatures et scrutin lui-même. 2016. Mais attendez, on ne va pas rester les bras ballants jusque-là. les partis ne vont pas regarder la primaire comme un phénomène extérieur. L'organisation, le contrôle sont confiés à des instances, la commission, la haute autorité, je respecte la haute autorité. Mais jusque-là, moi je fais une proposition, que le parti soit une plateforme d'organisation de débat qui rendront l'approche de la primaire intéressante. Le débat, plutôt qu'il ait lieu en dehors, vous savez, chaque candidat avec son écurie, sa colonne de travail, une espèce de slalom parallèle, donc chacun sa trajectoire et puis de temps en temps on s'enverrait des vacheries les uns les autres parce que l'homme est homme et la vie est la vie et c'est une compétition. En gros c'est ça le principe de la primaire. Ça ne me paraît pas idéal. Donc oui, il faut une compétition, oui, il faut des règles et si le parti pouvait apporter une valeur ajoutée, c'est plutôt que de parler chacun individuellement, il y avait une discussion entre nous, si plutôt que d'inviter Mariton un jour, Nicolas Sarkozy un autre, François Fillon, Alain Juppé et d'autres encore, nous avions des débats. Ce que la primaire américaine déroule plutôt bien, très en amont du jour du vote où les médias américains invitent les candidats, certains très forts et très puissants, d'autres moins et puis d'ailleurs ça monte. Voilà, donc le débat d'idées, ça serait beaucoup plus enrichissant. Deux choses encore. Un, le calendrier. Nicolas Sarkozy envisage un conseil national des républicains en février pour dire que voulons-nous qui sommes-nous. Merci, c'est pas inintéressant. Il est un brin, comme je le disais tout à l'heure sur la question que vous me posiez, petit risque tout de même d'introspection alors que les Français nous demandent de garantir des résultats et puis surtout, on l'a déjà fait, l'an dernier en janvier, une charte plutôt intéressante donc on va pas refaire la même chose tous les ans et puis attendez, curieuse séquence, on va d'abord trouver une synthèse et puis ensuite, on va se disputer. Donc on inverse le processus qui est vrai. Il faudra un moment d'ailleurs où on va se rabibocher mais ça va être assez compliqué. Peut-être qu'il vaut mieux le faire dans l'autre sens. On assume d'abord la compétition et puis ensuite, le parti qui aura participé de la vie de la compétition et pas uniquement de sa forme juridique, le parti sera là pour assurer la rabibochage du tout le monde. Dernier point encore, sur le succès de la primaire, j'y vois quatre critères. Des candidats et qu'il y ait pas mal de candidats, c'est plutôt bien. C'est la vie, les candidats en plus dans une primaire, chacun le sait, apportent même une part du corps électoral. Ceux qui trouvent que ce que dit un tel c'est plutôt bien, j'ai envie de voter. Donc vous êtes heureux d'être candidat. Ce que dit Mariton, c'est plutôt bien, je vais voter. Le nombre de candidats. Deuxièmement, les idées, que les idées vivent. Je veux bien de faire une proposition d'organisation. Troisièmement, la fluidité du débat, la fluidité de la compétition et la fluidité avec la presse. La presse, elle a un rôle essentiel. Exemple américain. Aux primaires américaines, Clarifiorina a été mise en avant par les premiers débats des républicains. Merci à la présidente de U.S. PECA. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 17 candidats qui étaient classés. C'est beaucoup. Il y en aura probablement moins en France. Mais les médias américains, Fox News, Facebook, avaient décidé d'organiser des débats. Ils ont invité les dix premiers des sondages en heure de grande écoute. Et puis dans l'après-midi, ils ont invité les sept suivants. La femme, Clarifiorina, qui a gagné le débat des sept suivants, petite candidate en apparence, a été invitée la fois d'après dans le débat d'heure de grande écoute. Elle avait gagné le débat des juniors. Elle a ensuite gagné le débat de grande écoute. Ça a demandé un peu d'humilité à la presse de l'inviter en grande écoute. Là, vous pensez à vous. Oui, un peu. Et elle est passée de 3 à 15 %. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas le plus puissant. Je sais cela. Je ne suis pas le plus connu. Je pense apporter des idées utiles et j'ai même la prétention de penser que ce sont les meilleurs. Sinon, je ne serais pas candidat. Et avec conscience, il faut que tout ça puisse circuler. On l'a bien compris. Romain Masneau, RCF. Jean-Pierre Raffarin a proposé de tendre la main à la gauche pour travailler ensemble, droite et gauche, sur la question précise du chômage. On voit, d'après les enquêtes d'opinion, que c'est une aspiration importante des Français. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça entretiendrait la confusion et que ce serait propice à faire monter encore les extrêmes ? Si vous autorisez une réponse qui rentre un peu dans le détail, encore une fois. Les régions ont des compétences importantes dans le domaine de l'apprentissage et de la formation professionnelle. La France étant ce qu'elle est, elles n'ont pas pour autant pleine compétence. C'est trop compliqué, c'est compliqué et c'est donc une articulation entre l'État et les régions. Il est alors indispensable que les régions de droite ou de gauche et l'État, aujourd'hui, un gouvernement de gauche, travaillent ensemble. Sinon, il ne se passe rien. Alors, plusieurs hypothèses, mauvaises. Il ne se passe rien, on regarde les trains passés. La situation de l'emploi ne le permet pas. Deuxième hypothèse, pire encore, en quelque sorte, de l'anti-jeu. Ce que la gauche a fait aux manettes des régions avant 2012, au moment où le gouvernement de l'époque faisait plutôt des choses positives sur l'apprentissage. avec quelques allers-retours d'ailleurs, parce qu'en 2007, le gouvernement de l'époque a commencé par abîmer ce qui avait été fait avant, l'époque chiracrobien, puis ensuite revenir. Bref, de l'anti-jeu, stupide. Donc, évidemment qu'il faut travailler ensemble. Ça vaut pour l'apprentissage, ça vaut pour la formation professionnelle. C'est une espèce de logique en raison de la matière. – Oui, mais là, au niveau national… – On est sur un dialogue républicain, normal, entre présidents de région, quelle soit leur couleur politique et l'État, quelque chose à sa couleur politique. Ce que propose Jean-Pierre Raffarin, accepté par Néon et Valls, ça va au-delà. C'est une sorte de coproduction initiative à l'Assemblée. – Laurent Boissieu, simplement, le dialogue que vous qualifiez normal, je ne suis en train de vous démontrer qu'en France, il ne se faisait même pas. Donc moi, ce que je demande comme progrès, c'est celui d'une démocratie apaisée et respectueuse, dans laquelle les régions font leur boulot et l'État et sont capables de travailler ensemble, dans laquelle des responsables politiques de droite et de gauche, y compris sur le plan national, sont capables de dialoguer et de travailler ensemble. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les travaux de commission. J'ai présenté un rapport sur Areva, c'est extrêmement important, les perspectives économiques de ce grand groupe du nucléaire, avec mon collègue socialiste, député du Maine-et-Loire, Marc Goua, au mois de juillet. Et on a très bien travaillé ensemble, faisant un certain nombre d'analyses et de propositions conjointes. Mais vous voyez bien que je le situe sur des sujets définis ou sur des compétences repérées, marquées, et je ne le projette pas allant au centre du sujet de l'emploi. Pourquoi ? Parce que sincèrement, je pense qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Et je pense que nous n'avons pas la même vision de la politique de l'emploi et de ce qui est nécessaire pour faire baisser le chômage – Il y a beaucoup français qui veulent même une grande coalition carrément droite-gauche au niveau national, comme ça se fait en Allemagne, par exemple. Pourquoi c'est possible en Allemagne et pas en France ? – Parce qu'il y a moins de distance entre la CDU allemande et le SPD qu'il n'y a de distance entre la droite française et le parti socialiste. – Vous avez voté, vous étiez prêt à voter la loi Macron. – Tout à fait. – Vous pensez vraiment que vous êtes si distant d'Emmanuel Macron ? – Non, mais je pense qu'Emmanuel Macron est marginal au sein de la majorité à laquelle il appartient aujourd'hui. Et dans la loi Macron, on était pour l'essentiel, Laurent de Boissieu, sur une addition de mesures microéconomiques, non seulement que j'ai partagées, mais dont j'étais parfois moi-même l'auteur. Et comme je suis constant et cohérent, quand je propose la libéralisation du transport par autocar en 2008 et qu'à l'époque, on me dit que ce n'est pas le modèle social français, j'ouvre les yeux, tout rond, et que quelques années après, on me le propose, je vote. Donc, sur un certain nombre de sujets techniques, je ne fais pas d'anti-jeu. Donc, je vote. Sur ces sujets, la coopération de différents niveaux de collectivité publique est indispensable. Quand je dis que le sujet n'est même plus de réformer le Code du travail, mais c'est de faire en sorte que chaque entreprise, librement, avec ses salariés, définisse ses règles. Si ce n'est pas possible dans l'entreprise, alors au niveau de la branche. Et seulement si ce n'est pas possible au niveau de la branche, on a des règles. Comment ? Ce n'est pas la fin du Code du travail tout court. Si, bien sûr. On le garde simplement de manière supplétive si vraiment aucun accord n'est possible dans l'entreprise et dans la branche. Ça, ce n'est pas le vrai français pour le coup. Je ne vois pas la gauche se rallier à ça. Et je pense que cette évolution est essentielle pour... Même la gauche de Macron. En tout cas, Macron ne fait pas la gauche à lui tout seul. Donc, je ne vois pas cela. Donc, je ne veux pas non plus ce que je veux vous dire. C'est que je ne veux pas affadir le projet. Je pense que notre pays... Il y a des gens qui vous disent, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y a des gens qui vous disent en France, il faut tout changer. Bon, on connaît bien tout changer pour ne rien changer. C'est des expressions assez populaires. Ça se reprend assez bien dans les dépêches d'agence, mais ça n'a strictement aucun sens. Donc, moi, je ne vous dis pas qu'il faut tout changer. D'ailleurs, quelques exemples intéressants. Cameron, en Angleterre, en 2010, a fait une campagne réussie. Elle était claire. Il a gagné les élections. Il a mis en œuvre son projet. Il a été réélu sur un projet dans lequel il changeait un certain nombre de choses vigoureusement. Il y a d'autres terrains sur lesquels il assumait de ne pas changer. Parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir et tout bousculer. On n'est pas là non plus pour tout exploser et affoler nos concitoyens. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels des réformes vigoureuses sont nécessaires. Je ne vais pas affadir ces réformes. au seul motif que je chercherais un consensus. La démocratie, ce n'est pas toujours le consensus. – Une dernière question rapide de Louis Dauphrenne. – Oui, mais encore là-dessus, est-ce que ce ne serait pas quand même le bon sens en quelque sorte de fusionner un peu droite et gauche sur la base justement de ce que vous avez dit, ordre et libéral ? Finalement, vous trouveriez des points d'appui à gauche, vous en trouveriez à droite aussi et vous arriveriez peut-être à une sorte d'issue politique que vous ne trouvez pas aujourd'hui parce que vous êtes bloqués dans un clivage ? – Hervé Maréton. – Je ne crois pas que ce soit… Je comprends, mais d'abord, s'il y a des personnes de gauche qui sont attachées à l'ordre et à la liberté et qui ont envie de voter pour moi aux primaires, elles sont tout à fait bienvenues. – Ça pourrait être le cas. – Mais j'accueille… – Des électeurs socialistes pourraient venir voter. – J'accueille les électeurs qui ont envie, qui se reconnaissent dans mes propositions. Mais je ne pense pas, c'est un sujet de débat, il ne faut pas non plus passer toute la vie. Mais je ne pense pas que le fait qu'il y ait une droite et une gauche soit un sujet de blocage. Écoutez, il y a d'autres pays dans lesquels il y a une droite et une gauche. Il y a certes une grande coalition en Allemagne aujourd'hui, mais il n'y a pas toujours une grande coalition. Il n'y a pas de grande coalition au Royaume-Uni et le Royaume-Uni s'est tout de même beaucoup redressé. Vous pouvez prendre l'exemple d'autres pays en Europe. Donc, est-ce qu'un jour un texte peut être voté conjointement par la droite et la gauche ? La réponse est oui. Je l'ai dit et démontré sur la loi Macron. En tout cas, parmi ses intentions, il n'y a pas eu de vote, malheureusement, 49-3. Enfin, voilà, j'aurais voté. Donc, est-ce que c'est possible sur un texte donner la réponse ? Eh oui. Est-ce qu'on va expliquer à nos concitoyens qu'il n'y a plus de débat et qu'il n'y a plus de dialectique, d'échange sur les idées ? Je ne crois pas que ce soit l'état de la société. C'est en tout cas pas ma question. – Mais dans la mesure où il n'y aura pas d'accord avec le FN qui va rester bloqué par un cordon sanitaire ce troisième élément sera toujours écarté. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas réunir les meilleurs éléments du bloc qui reste ? – D'abord, un, je n'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas envie de raisonner de manière politicienne au sens, je le dis sans mépris, mais au sens de l'organisation des partis politiques. J'ai envie de raisonner sur les propositions que nous portons devant les Français. Ça me paraît tout à fait essentiel. – Sur des propositions précises. – Oui, bien sûr. – C'est ça votre fonctionnement. – J'ai évoqué sur le logement, j'étais un peu long, mais ça permettait… – On vous avait compris. – Je vais dire des choses très concrètes sur le Code du travail, je porte un projet d'impôt proportionnel universel. – Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, je le rappelle, Hervé Mariton, député LR de la Drôme. A tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Notre invité est aujourd'hui Hervé Mariton, député républicain, député LR de la Drôme et candidat à la future primaire de la droite et du centre. Il est interrogé par Louis Daufrène pour Radio Notre-Dame, par Romain Masneau pour RCF et par Laurent de Boissieu pour La Croix. C'est Louis Daufrène qui pose la première question. – Alors, vous êtes donc libéral et pour l'ordre. Est-ce que vous étiez favorable à l'idée que les multinationales doivent communiquer publiquement leurs chiffres sur leurs activités à l'étranger de telle sorte qu'on puisse vérifier qu'elles ne pratiquent pas l'optimisation fiscale voire l'évasion fiscale ? Ce qui a été retoqué justement cette nuit à l'Assemblée. – Non, et le recours devant le Conseil constitutionnel du groupe républicain rappellera un certain nombre de choses là-dessus. Je considère d'abord qu'il y a un problème entre les entreprises et leurs filiales. La règle qui s'appliquerait ne serait pas la même et qu'il y a ensuite une difficulté sur le secret des affaires et je pense la stratégie d'entreprise qui ne souhaite pas que l'ensemble de ces informations soient connues. Et je pense que ces arguments sont recevables. Je ne suis pas pour un capitalisme débridé, je ne suis pas un sauvage partisan d'une jungle ultra-libérale. Mais je pense qu'il faut faire attention au nom de mesures de police fiscale que l'on veut prendre, qui partent parfois de bonnes intentions et de bons sentiments. Il faut se demander si vraiment ça fait avancer les choses d'un point de vue éthique et ensuite faire un bilan coût-avantage. Cette proposition a plus d'inconvénients que d'avantages. – Donc on ne bouge pas sur l'éventuelle évasion fiscale que pratiquerait… – Je ne dis pas qu'il faut… – Il y a 400 entreprises visées. – Je ne dis pas qu'il ne faut rien bouger. Je pense que cette proposition n'est pas bien calibrée. – Romain Masneau, RCF. – L'état d'urgence depuis le 13 novembre a permis 2700 perquisitions, 360 assignations en résidence. François Hollande veut inscrire cet état d'urgence dans la Constitution. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Il y a deux choses. Parce que je vois la nécessité technique et je vois le danger du discours politique. La nécessité technique, c'est de faire en sorte que les mesures soient bien cadrées légalement. Il y a des questions devant le Conseil constitutionnel qui sont posées et ce serait évidemment embêtant que des mesures justifiées, compte tenu des événements que l'on sait, soient cassées du fait d'une fragilité constitutionnelle. Donc bien raccrocher les mesures justifiées quand l'état d'urgence est là, à la Constitution, je suis pour. Ensuite, je ne veux pas trop théoriser sur l'état d'urgence. Et c'est là où l'approche du gouvernement et d'un certain nombre de mes collègues à droite me pose problème. Je pense que la réponse aux attentats est bien davantage dans une mobilisation de tous les Français. Je suis content qu'il y ait plus de monde à apprendre les gestes de premier secours que dans un concours d'autorité et de virilité de l'exécutif et des responsables politiques. Il y a aussi des gens qui font des milices, vous savez ça. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce que fait M. Ménard à Béziers. Mais la mobilisation des citoyens est essentielle. La garantie de solidité juridique des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence est nécessaire. La sur-théorisation et tout le discours viril sur « Vive l'état d'urgence », j'ai quelques prudences là-dessus. Mais jusqu'où va-t-elle, pardonnez-moi, la mobilisation des citoyens ? Jusqu'où cela va, selon vous ? Eh bien, je pense que, par exemple, on me racontait récemment, une personne prend le train, elle signale un comportement qui lui paraît avec des raisons et une analyse solide, ce n'était pas juste comme ça un caprice. Elle signale au contrôleur une aspérité, un comportement inquiétant. Il lui est apparu que le contrôleur ne savait pas quoi faire de l'information qu'il recevait. Donc voilà, le partage, c'est ça. Le partage, c'est que chaque organisation, grande, petite, intègre la nécessité de faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Quand vous regardez les pays résilients, le Royaume-Uni ou Israël, la situation est évidemment différente, mais où la menace terroriste est une menace dans la longue durée et quasi permanente sur des durées longues. Vous avez non seulement une réponse technique, sécuritaire, de la police, de l'armée, mais vous avez aussi des peuples entiers, y compris chez les Britanniques, qui considèrent que la défense civile, c'est l'affaire de tous. Laurent de Boissieu-Lacroix. J'allais vous poser une autre question, mais concrètement, la défense civile, l'affaire de tous, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que tout le monde doit dénoncer son voisin ? Oui, ou est-ce qu'il faut… Est-ce qu'il a un comportement éventuellement inquiétant ? Est-ce qu'il faut que les gens puissent être armés ? Où est-ce que vous allez dans cette idée-là ? Tout le monde n'est pas armé. Vous avez le comportement en Israël des soldats qui, même quand ils sont en civil, ils rentrent de la caserne, ils rentrent chez eux, ils sont en civil, ils ont leur arme avec eux. Pour les policiers en France, vous êtes pour que les policiers hors service puissent avoir leur arme ? La décision a été prise, je pense que c'est une décision intelligente, oui. Et vos policiers chez vous a créé ? La police municipale a créé et est armée depuis plusieurs années. D'accord. Laurent de Boissieu ? Oui, j'avais une question dans le discours de l'exécutif. Dans le discours de l'exécutif, il y a également le fait d'élargir les cas de déchéance de nationalité. Finalement, on sent bien que la gauche, aujourd'hui, revient en arrière. Quelle est votre position sur ce sujet-là ? – Hervé Mariton ? – Ce n'est pas simple comme question. La déchéance de nationalité, quand la double nationalité est le résultat de la vie, donc la nationalité française a été acquise en cours de route, ça on voit bien, mais c'est possible aujourd'hui, que c'est un choix qu'on comprend. quand les personnes naissent françaises, déchoir de la nationalité après est une décision difficile. Et ne le prenez pas comme un signe de faiblesse, mais est-ce que vous me permettez de vous dire que je n'ai pas d'opinion définitive sur cette question ? – C'est curieux, en vous écoutant depuis tout à l'heure, vous avez des opinions définitives. Alors le président Hollande a été clair là-dessus. – Oui, mais je n'ai pas d'opinion définitive sur tout. D'abord, dans toutes les conséquences des drames du 13 novembre, le libéral que je suis par ailleurs attaché à l'ordre est attaché à ce qu'on prenne toutes les mesures d'ordre, mais est tout de même attaché, je suis attaché, à ce qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire de notre société. – Oui, Laurent Boissieu, j'ai une fragilité. – Est-ce qu'il n'y a pas certains sujets où le libéral et le conservateur s'opposent ? Là, on le sent un petit peu. Est-ce qu'on ne le sent pas aussi sur les questions du code de travail et de la famille ? Un libéral dira, il faut des contrats, plus de CDI, des contrats courts. Un conservateur dira, pour fonder une famille, pour s'installer dans la vie, il faut de la stabilité, notamment de revenus financiers, donc des CDI. – Laurent Boissieu, j'irai au bout, et pourquoi pas ? Et pourquoi ne pas assumer ces contradictions ? Et ne pas assumer que quand on fait des choix politiques, on assume d'être dans un débat permanent. Les hommes politiques font comme s'ils étaient des mécaniques impeccables de nature à justifier des décisions prises à gêne continue en permanence. – Oui, mais là, vous n'êtes plus constant dans la cohérence, vous êtes constant dans la contradiction alors. – Non, parce que ce n'est pas une contradiction. – Vous la reconnaissez ? – Non, je ne dis pas qu'il y a une contradiction, je dis qu'il y a une tension. – Vous reconnaissez votre hésitation, oui, c'est ça. – Je dis qu'il y a une tension, excusez-moi, ça n'est pas une contradiction, et que je pose deux impératifs qui sont ceux de l'ordre et de la liberté, et que je ne renonce à aucun des deux. Et ça peut créer des tensions, et j'essaye d'arbitrer ces tensions. Pour fonder une famille, il vaut mieux être dans une situation confortable, et un CDI, c'est plus confortable que l'intérim. Et en même temps, si je dis que c'est le CDI ou rien, les marches intermédiaires ne seront jamais franchies, et j'enferme la personne dans le chômage. Et je préfère qu'elle soit en CDD plutôt qu'au chômage. Et un CDI, pour souscrire un emprunt, c'est évidemment mieux qu'un CDD, et j'assume cela. Donc c'est aussi affaire de parcours, c'est aussi affaire de réflexion dans la durée, c'est comme l'état d'urgence. L'état d'urgence justifie absolument, sur trois mois, peut-être sur six mois, un somme de mesure, et je suis très choqué quand des élus, je l'ai dit, je le redis, de gauche et de droite, envisagent une sorte d'état d'urgence permanent. – Ok, on vous a bien compris. Une toute dernière question, Romain Masneau, RCF, on arrive au terme de cette émission. – Oui, vous avez lancé il y a quelques semaines une pétition contre le fameux Vademécom de l'Association des maires de France qui estime notamment que les crèches, dans les mairies, ne sont pas compatibles avec la laïcité. Pour vous, cette conception intransigeante de la laïcité, ça dénote quoi ? C'est une méconnaissance du fait religieux par une bonne partie de la classe politique, du personnel politique ? – D'abord, la pétition est encore ouverte et tous ceux qui veulent la signer peuvent volontiers le faire, hervé-mariton.net. Ça n'est pas uniquement les crèches, vous l'avez compris, c'est au fond la capacité d'exprimer des opinions religieuses dans l'espace public. François Barron m'a répondu, il est venu me voir très poliment, nous l'avons reçu avec Philippe Gosselin, qui est co-initiateur de cette pétition avec moi, député de la Manche, qui me soutient et qui est engagé aussi dans cette initiative. Et François Barron nous a dit un certain nombre de choses, certaines intéressantes, d'autres qui me laissent un peu plus perplexe. Il nous a dit d'abord, rassurez-vous, le Vademecom n'a pas de valeur contraignante et d'ailleurs, on le fera évoluer compte tenu de vos positions. Ça, c'est bien, c'est un signe d'ouverture et d'intelligence. Et il m'a dit par ailleurs, il nous a dit par ailleurs, mais j'ai sans doute sous-évalué la dimension culturelle du sujet. Ah ben là, il y a un problème. Parce que pour moi, la religion, ça n'est pas une expression essentiellement culturelle. C'est une conviction, on est dans le domaine du mystère, on est sur des choix cultuels. Et je vois bien ce danger, c'était déjà le cas avec Régis Debray, dans l'histoire du fait religieux, un danger de chosification de la religion, une espèce d'objectivation de la religion, qui est un élément culturel. – C'est un danger pour certains croyants de dire que la crèche n'est pas culturelle, comme pour moi, ma foi, c'est une crèche, c'est forcément le... – C'est pour ça que je ne dis pas que ce soit culturel. – Et de considérer que ça devient culturel. – Oui, et donc je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que quand Baroin me dit, j'ai sous-estimé la dimension culturelle, je me dis, oh là là, danger, parce que s'il ne corrige son texte qu'en disant, ok, il y a des traditions culturelles et on doit la respecter, ça reste une négation de la religion et de la religion, y compris quand un élu catholique se signe dans une église ou si je suis invité dans une synagogue, je porte une kippa et je participe au culte, y compris quand je suis invité en tant qu'élu. – C'est votre façon de faire, c'est ça ? – Oui, et je ne veux pas obliger d'autres à le faire, mais je ne veux pas qu'on m'oblige à ne pas le faire, y compris, au-delà de la question religieuse qui est importante, parce qu'un élu, ça n'est pas une mécanique. Vous m'avez un peu coincé tout à l'heure et je vous ai avoué et reconnu mes tensions. – Vous êtes aussi un homme. – Mais parce qu'un élu, oui, un élu, c'est une histoire, un élu, c'est des convictions, un élu est incarné. Un élu, ça n'est pas un salarié de son parti, un élu, ça n'est pas une marionnette qui change au gré des injonctions des journalistes ou de l'opinion, mais c'est cette relation d'un homme et des citoyens. – On vous a bien compris, Hervé Mariton, merci de ces derniers éléments, ces dernières touches d'humanité. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Hervé Mariton, « Le bonheur, regarde à droite », qui est publié au Cerf. Pour Noël, la semaine prochaine, notre invité sera Mgr Michel Duboste, évêque de Corbeil-Essonne. D'ici là, vous pouvez évidemment regarder et réécouter cette émission sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501